Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Officiellement, oui, la dernière critique. Alors, j'ai cru que Aquaman 2 allait clôturer 2023, mais j'avais complètement zappé qu'il allait avoir le Star Wars de Zack Snyder ! Rebel Moon, parti à Enfant du Feu, de l'écurie Netflix, gros contrat à la clé pour potentiellement deux autres films derrière. Donc il fallait pas qu'il se plante, et il s'est planté ! Bah ouais, parce que le film, si visuellement c'est du Snyder, il est magnifique, c'est de l'ASF comme on aime, bah malheureusement la comparaison avec Star Wars, Dune, Jupiter Ascending, voire le film qui pour moi se rapproche le plus de Rebel Moon, Riddick, va être totale. Et forcément les gens vont se rendre compte qu'il y a énormément de copier-coller, et c'est pas vraiment fouler la cheville. Et si encore, il y aurait de l'action, parce que c'est un film de SF, on se dit on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, ça va bouger quoi ! En deux heures de film, trois scènes d'action, c'est pas énorme ! Mais alors si tu rajoutes des ralentis en veux-tu en voilà, attention gunfight, ralentis ! Attention combat au corps à corps, ralentis ! Déjà que ton rythme est mou, si en plus tu fous des ralentis partout, il se passe quoi dans ton film ? J'ai l'impression de voir un diaporama ! Merde ! Et surtout, autant, je peux comprendre, ça donne à cacher, c'est une direction artistique voulue et réfléchie de la part de Snyder. Sauf que ça n'apporte rien au bout de la deuxième fois. Déjà la première fois, tu vois le gunfight, tu te dis, peut-être qu'on est dans la tête de Korra, donc le personnage principal. Et donc, comme elle réfléchit super vite, ça ralentit parce qu'elle est ultra douée. Mais c'est pas du tout ça ! C'est juste pour faire joli ! Regardez, c'est stylé des ralentis ! Sauf que t'es là en mode, en fait le gunfight, il se serait passé en temps réel, il aurait été plus impressionnant, chorégraphiquement parlant ! Même le combat à main nue avec des sabres et tout, c'est stylé, en temps réel, c'est beaucoup plus impressionnant qu'avec des ralentis. Donc, c'est problématique. Mais c'est pas terminé les problèmes ! On a tout un groupe de personnages, avec énormément d'acteurs, 5 étoiles. Alors, on a Sofia Boutella pour le rôle principal de Korra, on a Charlie Hunman, Ed Scrain, ou encore Jimon Hunsun. Je ne cite qu'eux, mais il y en a plein d'autres. Et si certains sont affichés pendant presque 2 heures, d'autres sont là en mode, on est là, hein ! Combien de lignes de dialogue ? 3, ça suffit ! Oui, mais qu'est-ce qu'il est défini ? Alors lui, on va dire que c'est un prince. D'accord ! Et le développement ? Ça suffit pas ! J'ai dit que c'était un prince ! On attend l'épisode 2 pour en développer un peu plus ! Bah, ça marche pas comme ça ! A la limite, il y aurait des dialogues, et c'est pas le cas, parce que tous ces personnages qui vont se retrouver, entre guillemets, n'ont même pas le droit à des dialogues entre eux. Ça veut dire qu'il y a des relations qui se forment potentiellement, mais tu ne le vois pas ! Et ça va arriver entre Cora et un autre personnage, où à un moment, ils vont discuter dans le vaisseau en mode, ah 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 ! Ouais, tu sais, ah là là ! Ils rigolent, donc t'as l'impression qu'ils ont tissé des liens, peut-être à Miku, ou plus, on ne sait pas. Sauf que tu n'as jamais développé cette relation, puisqu'il n'y a jamais eu de dialogue entre eux ! Il n'y a jamais eu de dialogue entre tous les personnages, à part ceux du début, et c'est tout ! Et ça sert à quoi ? Parce que le souci, c'est que toi, en tant que spectateur, t'es envie de voir l'épisode 2 et 3, parce que t'as des personnages, un univers qui te donne envie ! Alors oui, les environnements sont variés, sont très jolis, en plus c'est sublimé, grâce à l'œil de Snyder, il n'y a rien à dire ! Les races extraterrestres donnent envie d'en savoir plus du lore, tellement il y a des possibilités qui sont montrées, avec des capacités, des designs qui sont très stylés, enfin bref, il y a un vrai travail de recherche, et tu te dis, il doit y avoir tout un écosystème dans l'univers de Rebel Moon, qui doit être incroyable, et qui va être proposé tout le long, donc j'ai envie d'en savoir plus ! Mais si derrière, tous les personnages n'ont pas de dialogue, ou pas assez, et qu'en plus, le scénario est clairement au niveau de la dernière trilogie de Star Wars signée Disney, et bien les gens vont clairement fuir, parce qu'ils vont faire la comparaison avec tous les films que j'ai cités, et ils vont se rendre compte que c'est pas fou, c'est de la SF pas mal, qui est très jolie, très bien filmée, mais on se fait chier, et il n'y a rien à se mettre sous la dent avec les personnages. Or, c'est quand même les personnages qui font vivre, c'est pas juste une planète, trois cailloux, une bestiole qui fait grou-grou, qui fait vivre ton film. Non, c'est les protagonistes, même les antagonistes, ce qui n'est clairement pas le cas, et c'est vraiment décevant. Et pour le coup, je le dis officiellement, Dune, pour moi, est mieux écrit que Rebel Moon. Et ça me fait mal de vous le sortir ! Mais, pour moi, le pire du pire, et on va s'arrêter là dans la partie sans spoil, parce que sinon, on va rentrer trop dans les détails, c'est pas mon objectif, et bien, c'est qu'on a le même problème que Star Wars 8, à cause d'un traître. Je n'ai pas rentré plus dans les détails, mais Zack Snyder s'est inspiré de ça, l'a développé encore plus loin, sauf que nous, en tant que spectateurs, en voyant ça, on est là en mode, j'y crois absolument pas, c'est ce qui va arriver. C'est impossible, à cause de Quora. C'est impossible que ça arrive, littéralement. Vu comme elle est vendue, vu comme elle ne fait pas confiance aux gens, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a un problème. Et c'est horrible de vous le dire, mais Snyder est à l'écriture avec deux autres personnes. Ils sont trois là-dessus. Trois à avoir repompé le traître de Star Wars 8. C'est quand même un comble. Enfin, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, même les musiques, d'ailleurs. Alors, c'est dingue, c'est que c'est, je crois, le mec qui fait les musiques de Justice League. Il y a beaucoup de thèmes qui, en tout cas, nous y fait penser. Finalement, pour résumer Rebel Moon, et pas de manière péjorative, au contraire, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point il y aura peu de nouveautés, tout simplement parce que c'est un bouquet Snyderien. Vous avez retrouvé le grain de l'image de Snyder, ses plans de caméra, la froideur scénaristique, mais aussi la froideur des personnages avec très peu d'émotions dégagées par rapport aux histoires qu'ils ont vécues. Vous aurez aussi les mêmes musiques. Bref, c'est un condensé de son travail. Pour le meilleur, mais finalement aussi pour le pire. Et c'est pour ça qu'il va être très difficile de le conseiller. Je dirais que c'est pour réellement les gros, gros, gros amateurs de SF qui ne cherchent pas de l'action, mais qui veulent juste un voyage. Et on va définir finalement ce Rebel Moon comme ça. C'est un voyage pour peut-être potentiellement quelque chose de plus grand, plus intéressant. Mais le souci, c'est que normalement c'est le premier film qui doit marquer pour que derrière on ait envie de continuer. Et là, ce n'est pas trop le cas. Il nous marque visuellement, mais c'est tout. Il est pour moi très difficile de conseiller ce film-là. Donc voilà qui va conclure cette petite partie sans spoil. Là, je vais attaquer le gros du spoil en parlant du traître et ce qui, pour moi, gage réellement tout le film. Et après, je vais clôturer cette critique. Donc, attention, partez ! Parce que là, ça spoil ! Je vais tout vous raconter ! C'est parti ! Donc, j'ai parlé de Star Wars 8 et ce fameux traître qui prend Poe et sa chérie pour les emmener dans le vaisseau de l'Empire. Et puis là, il les échange contre de l'argent. Et eux, ils sont là en mode « Oh mon Dieu, il nous a trahis ! On pensait qu'il était gentil ! Quel scénario incroyable ! Tellement bien écrit que les spectateurs se sont fait avoir ! » Mais parmi les spectateurs, il y avait Snyder qui se bavait dessus en mode « Oh ! Je ne l'ai pas vu venir ! C'est du génie ! » Je vais faire exactement la même chose. Sauf que lui, il a un personnage qui s'appelle Cora, protagoniste principal, qui n'est autre que la fille du grand méchant, qui est la personne la plus décorée de l'armée, une soldate d'élite ultra entraînée qui ne fait confiance qu'à elle-même. Ce qui nous a été plus ou moins prouvé. Or, elle voit Kai de ses propres yeux qui fait une transaction avec un chasseur de primes après avoir échangé une cible. En plus, celui-ci la regarde droit dans les yeux et lui fait « Bah tu sais, moi, je suis un opportuniste, je vais là où le vent me mène pour récolter de l'argent, tu vois, c'est comme ça, c'est normal après tout. Du coup, je peux t'aider, si ça t'intéresse. Alors, tu vois, je suis d'humeur généreux. Gratuitement, je te prête mon vaisseau et je t'emmène où tu veux. Et en plus, ça tombe bien parce que toi, tu veux des gens pour ton armée. Tu veux créer un groupe et te rebeller. Donc, autant aller chercher des gens ultra recherchés que s'ils venaient à se faire capturer ces squeaks directs et en plus, potentiellement, on récolterait énormément d'argent. Et comme je suis un opportuniste, bah ça ne m'intéresse pas tout cet argent, bien sûr. Du coup, je viens ? Et là, tu te dis, si le film est intelligent et bien écrit, avec trois scénaristes, dont Snyder, soit Cora va trahir Kai, et là, au final, ça serait trop drôle, c'est que Kai est là en mode « Quoi ? Elle m'a trahi ? Alors que c'est moi le trahisseur ? Je ne l'ai pas vu venir ? Quel scénario bien écrit ? » Un truc du genre ! Ou alors, c'est un agent double. Kai les trahi pour trahir ses patrons. Et là, tu te dis, c'est du déjà-vu, mais ça marche. Et au moins, tu n'as pas passé deux heures à te dire, mais au final, vous allez tous vous faire trahir. Ouvrez les yeux ! Ça brille autant que mon putain de sapin ! Il y a des panneaux lumineux partout ! Eh ben non ! Il y a la scène où ils se font trahir et ils sont sur le cul comme le spectateur qui est là en mode « Ah ben alors là, ben putain, je suis comme Snyder devant Star Wars 8. Je ne l'ai pas vu venir, putain, le traître ! C'est ballon ! » Donc, on a passé deux heures pour rien. Mais heureusement, comme je l'ai dit, vu que de toute façon, les personnages n'ont quasiment pas dialogué entre eux, donc par exemple, le prince et le général n'ont jamais discuté entre eux, que Kai et Korra n'ont jamais discuté entre eux non plus, mais apparemment, on tissait des liens, mais on a passé deux heures inutiles parce que tu sais la finalité. En plus, même au niveau action, comme il ne se passe rien vu que tout est ralenti, eh ben, on se fait chier du début jusqu'à la fin. Et ce film doit te donner envie de regarder le 2 et le 3. Ben là, je suis navré, ça ne marche pas. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus puisque de toute façon, rien que ça, juste ce personnage-là te ruine tout le film. Kai ruine le film. Je ne comprends pas comment 3 mecs, ou peut-être il y a une femme dans le lot, je ne sais pas, mais enfin, ces 3 scénaristes se sont retrouvés autour d'une table, ont écrit un scénario, se sont relus tout ça et se sont dit ça passe. Franchement, c'est très bien écrit. Donc, on retiendra quoi de Rebel Moon partie 1 que c'est un beau film ? Rien de plus. C'est une belle vitrine, mais une fois que tu rentres dans la boutique, c'est vide. Ah si, j'ai oublié d'en parler aussi. Le film aurait pu se régler pour Cora très très rapidement puisqu'à un moment, elle va aider une de ses amies dans son village qui va se faire violer par les grands méchants. Et en gros, elle est en train de tabasser tous les soldats. et il y a quand même le général, enfin en tout cas le chef de l'escouade, le capitaine certainement, qui est en train de tenir la fille qui voulait se taper tout en menaçant Cora à tout moment. Et pendant plusieurs secondes, il a 3-4 fenêtres de tir où aucun de ses soldats est devant lui pour lui boucher la vue, où il peut faire feu et tuer Cora et il ne tire absolument pas. Vous voyez, c'est ça un mauvais film. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. D'ailleurs, je vais donner une note, pardon, excusez-moi, une note ! Et bien malheureusement, Rebel Moon, c'est un 2 étoiles sur 5. Parce que quand même, la réalisation est incroyable. Les environnements, les races extraterrestres, voilà. Donc ça vaut 2 points. Mais après, scénario 0, personnage 0, pas bien exploité, très mal développé, Cora inutile, ça n'a aucun sens alors qu'elle est ultra pétée et au final, c'est une paysanne, ce n'est pas possible, elle se fait avoir comme un pigeon, c'est complètement con. Enfin bon bref, ça me fout en l'air. Mais voilà. Donc, 2 étoiles sur 5 et je vous dis à très vite et à très bientôt pour les dernières vidéos si ça vous intéresse de cette fin d'année. Donc, on se retrouve le 29 décembre pour mon classement des meilleurs et des pires films de cette année 2023. et je spoil d'avance, il se peut que Rebel Moon y soit. Allez, ciao ciao les amis !